Elle est un bel exemple de jumelage entre Châtel, un village de Haute-Savoie, et la ville de Saurin en Belgique. A mes côtés, Madame le maire, Madame la Bourgmestre, bonjour ! Bonjour ! Depuis combien de temps ce jumelage existe ? Ça fait un peu plus de 20 ans qu'il y a un jumelage entre Châtel et Saurin. Et c'est un jumelage dont on est vraiment particulièrement heureux. Alors le plat pays marié avec la montagne ? Oui, pour nous c'est une occasion extraordinaire de pouvoir envoyer des jeunes cérésiens à la montagne. Malheureusement, on n'en a pas chez nous, on n'a pas beaucoup de neige, et donc ils découvrent des endroits fabuleux et fantastiques. Et en été, on en voit quelques aînés, parce que la neige pour eux c'est un peu compliqué, et ils passent aussi des merveilleux moments à la montagne en été. Voilà une ville industrielle, on le rappelle, à vos côtés. Alors on appelle ça les adjoints les échevines et les échevins, c'est comme ça qu'on dit ? C'est bien ça, oui. Une merveilleuse équipe à mes côtés. Une belle équipe à vos côtés. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici, Madame l'échevine de Serein, à Châtel, votre village jumeau ? Alors c'est la convivialité, l'accueil, la chaleur humaine. Comment était venu ce jumelage ? Comment il est venu Madame la Bourgmestre ? En fait, on a un ancien adjoint au maire qui était férus de ski et qui venait ici de manière très régulière. Et donc dans des contacts amicaux, à un moment donné, il y a eu des contacts un peu plus professionnels. Et donc ça fait 20 ans que ça dure, et je pense que ça durera au moins encore 20 ans. Châtel, Serein, les Sérésiens. Les Sérésiens. Voilà, Serein pour les Français et Serein pour les Belges. Et les Châtellans, oui. Catherine Roquimi, adjointe ici. Vous êtes fière de ce jumelage ? Absolument, oui. C'est une très très belle rencontre, plusieurs fois dans l'année, pour les enfants. C'est merveilleux. Les enfants de Serein qui viennent à 300, 400 chaque hiver. Ils découvrent la montagne. Ils découvrent la montagne, le ski, le bon air. Et l'été, effectivement, comme le disaient Déborah et Madame le maire, nos aînés prennent plaisir à se retrouver chaque été à Serein ou à Châtel. Bel exemple de jumelage. C'est une ville industrielle spécialisée. Dans quoi, Serein ? On avait la sidérurgie, le cristal. Voilà, le cristallerie du Val-Saint-Lambert, qui est connu un peu mondialement. C'est à Serein. Et la sidérurgie, voilà. Vraiment ce qui a fait notre passé. On en est convaincu de notre futur aussi. Le cristal haut de gamme. Châtel haut de gamme. Jean-François Voirand, directeur de l'office du tourisme. Châtel Tourisme ici. Quel bonheur de voir ces gens. Vous les appréciez. Vous les aimez. On vous a vus ensemble. Vous les choyez, ces amis de Serein. Oui, parce que d'abord, ce sont avant tout des amis. C'est évidemment une position de cœur. Mais c'est aussi une clientèle. Une belle clientèle. La clientèle belge est en témoigne. Régis Marcon, qui ce matin, en conférence de presse et en ouverture du Festival des Neiges Étoilées, a témoigné de la plus belle clientèle de la restauration en général dans les pays de montagne et bien ailleurs. Les belles sont des gourmands, Jean-François ? Alors, on va dire en tout cas qu'ils sont très, très habitués aux bonnes choses. Et donc, ils sont très sélectifs. Ils aiment les belles et bonnes choses. Alors, c'est probablement une des raisons qui nous unit. Parce que nous aussi, on aime les belles et bonnes choses. Châtel, justement, ce jumelage. 20 ans que ça dure entre Châtel et Serein en Belgique. Parmi les échevines, regardez ce visage. Christelle Deliège, championne du monde de judo. Combien de fois championne d'Europe et championne de Belgique ? Ça m'est arrivé une fois. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup. J'en suis assez fière, mais il y a déjà quelques années, en 90. Combien de fois championne de Belgique ? Plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Est-ce qu'il y a un jumelage judo entre Châtel et Serein ? Pas encore, mais c'est en train de se faire. Donc, il y a eu beaucoup de femmes présentes ici. Regardez. Messieurs, vous êtes en minorité au conseil municipal, monsieur Léchevin de Serein. Oui, au conseil, pas encore en minorité. Mais c'est vrai que les dames prennent de plus en plus d'importance. Vous aimez Châtel aussi. On voit le paysage derrière nous. Les pistes de ski. Nous sommes à pleine drance ici. Ça vous plaît, l'endroit ? Oui, effectivement. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir en tant qu'enseignant. Je venais en accompagnement des enfants. Et maintenant, j'ai la charge des sports à Serein. Et donc, c'est un sport dont on peut faire profiter les enfants chez nous. Et donc, c'est toujours un plaisir, effectivement, de pouvoir leur proposer, de voir ce cadre et pratiquer ce sport. Les enfants obtiennent toute leur vie, ce qu'ils ont fait ici. Et cheval à quoi, votre côté ? Je suis entre autres et je fais un des jumelages. Un des jumelages, c'est vous le responsable. Ça tombe bien. Vous avez fait le bon choix. On a fait le bon choix. Oui. Et voilà. On a plusieurs jumelages. Mais avec Châtel, c'est un jumelage particulier. Parce qu'on vient ici parce qu'on retrouve d'abord des amis. Oui. Et des amis. Fidèles en plus. On est extrêmement fidèles, mais eux aussi. Donc, ils nous reçoivent d'une façon merveilleuse. Et on essaye, nous, avec nos moyens, de les recevoir aussi dignement. Donc, ils viennent chaque année aux fêtes de Wallonie, à Serein. Donc, le premier week-end de septembre, on a l'occasion de les accueillir. Et je vous assure qu'on ne s'ennuie pas non plus. On essaye d'égaler, en tout cas, leur façon de nous recevoir. Mais ce n'est pas facile. Donc, chaque fois, on est obligé de relever la barre. Un beau jumelage. 20 ans que ça dure entre nos amis vaches. Très nombreux sur notre page. Les voilons, parce que les Flamands, ils ne nous comprennent pas. Ça s'appelle la plaise du village. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. On est très touchés par ce jumelage. Ça nous touche beaucoup. C'est lié un très fort, madame le maire. 20 ans que ça dure, ça va durer encore. Oui, c'est certain. En tout cas, à titre personnel, je ferai tout pour. Et je suis sûre que nos amis de Châtel partagent cette année. Est-ce que vous savez ce qui est, madame le maire ? J'ai appris à Châtel. Effectivement, je sais. Et grâce à Châtel. Merci, Châtel. Voilà qui a été dit. Combien de fois par an vous venez ici ? On vient une fois, vraiment, pour accompagner les premiers contingents d'élèves. Et on accompagne aussi une fois nos aînés, quelques jours. Donc, une fois en été, une fois en hiver. Histoire de découvrir tout ce qu'il y a de plus beau ici. Voilà, on rappelle que ça se trouve serein. Ça se trouve pas très loin de la frontière. Oui, pas vraiment, plutôt de la frontière allemande. On est en province de Liège, on est à 10 km de Liège, à plus ou moins 700 km à vol d'oiseau de Châtel. 700 km, mais l'amitié rapproche les cœurs. Merci beaucoup. Merci, on est très touchés sous cette page de voir ces jumelages qui fonctionnent. Et c'est la vraie vie des villages et des jumelages. Merci, bravo Châtel et bravo Serein. Merci, madame le maire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci, la place du village. Super. Merci.